C'est parti, alors on va faire une petite réacte sur une vidéo qui s'appelle Régime vegan pour ou contre la vie d'un nutritionniste C'est un truc qui a été tourné il y a deux ans je crois Ouais en janvier 2018, le 21 janvier, donc quasiment deux ans jour pour jour Et je connais pas le monsieur etc mais ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder cette vidéo On va écouter ce qu'il a à nous dire Alors apparemment il y a eu un petit, un court reportage juste avant Puisqu'en gros on lui demande de réagir à lui Et moi ce que je vais faire c'est que, en fonction de ce qu'il va nous dire Soit ok, soit, ou attends, quand un boucher emmène une vegan à la ferme Celle-là elle va me plaire aussi je pense Et donc soit on va réagir, c'est à dire qu'on va dire quand on est d'accord Quand on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord etc etc Ok ? Let's go Et après on ira regarder aussi parce que ça c'est très intéressant Donc apparemment cette personne est un nutritionniste Je ne le connais pas Mais on va quand même regarder Donc d'ailleurs même, on va surtout pour ça on va regarder Qui est cette personne Et s'il n'a pas des conflits d'intérêt Parce que on en a vu Je vais pas le refaire parce que j'ai eu un bug micro et que j'ai pas envie de la refaire Mais on a vu le document débat doc où une des seules références scientifiques qui avait été invité sur le plateau En plus même pas c'était en distanciel Et bien était une ancienne éleveuse Donc les conflits d'intérêts étaient plus que flagrant déjà rien que dans son discours Et après quand on apprend qu'en fait elle est ancienne éleveuse Et qu'elle concentre ses recherches sur la relation entre l'homme et l'animal Mais en fait elle fait ses recherches Et elle le dit elle-même, je n'invente rien Elle fait ses recherches juste pour dire que L'animal cherche et a besoin de cette relation de travail Sauf que c'est pas du travail c'est de l'exploitation C'est très simple pour comprendre pourquoi je dis ça Et bien il suffit de se dire Est-ce qu'on préfère travailler comme les petits chinois ou les petits africains etc Ou est-ce qu'on préfère travailler comme on est chez nous C'est-à-dire avec des couvertures, un salaire etc Dans un cas c'est de l'esclavagisme Dans l'autre c'est du travail C'est pas pour ça que c'est bien ou intéressant ou quoi ou quel Mais voilà Ça rend quand même la chose très facile à comprendre Alors on va augmenter quand même la vitesse de ce truc On va mettre en 1.25 pour pas que ce soit trop désagréable pour les gens non plus Même si moi j'aime bien regarder en 1.5 voire 2 Mais voilà, allez on est parti Bonjour docteur Laurent Chevalier Alors se nourrir comme on vient de le voir, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Alors manger plus de végétaux c'est une très bonne idée Manger des graines germées dans des bonnes conditions c'est bien Et manger bio c'est parfait Alors est-ce que vous vous prônez le végétarisme ou le végan ? Est-ce qu'il y a des contre-indications à ces régimes là ? Première chose, j'en profite pour rappeler Le véganisme ce n'est pas un régime D'accord ? Le véganisme c'est un choix C'est un mode de vie pardon C'est-à-dire que l'équivalent On va dire au niveau régime, au niveau alimentaire C'est le végétalisme A savoir que les gens peuvent être végétaliens sans être véganes Et peuvent être... Bon alors par contre tu ne peux pas être végane sans être végétalien Mais voilà, en fait un végétalien c'est un mec ou une meuf qui mange Que des produits végétaux Mais il peut très bien faire de l'équitation Il peut très bien... Bon faire de la pêche ce serait bizarre Au bout de la chasse ça ne marcherait pas trop Ce serait vraiment pas cohérent Mais pouvoir vouloir quand même porter du cuir, acheter du cuir De la laine etc etc Voilà donc ça le végétalisme ne l'interdit pas Par contre dans le véganisme Ce sont des choses qui sont proscrites Proscrites ? Ah j'ai un doute tiens Si jamais le chat tu sais N'hésite pas à me le dire Donc voilà petite rectification Alors il y a vraiment deux choses différentes Ah ! Alors en plus Alors attention parce que là ils font un combo On voit dans le petit sous-titre On voit vegan cru un risque pour la santé Alors le crudivorisme et le véganisme Non Bon et le végétalisme pour être exact N'ont rien à voir Enfin si Mais n'ont aucune corrélation De dépendance Il n'y a aucune dépendance Tu peux manger cru sans manger vegan Végétal Tu peux manger végétalien Sans manger cru D'ailleurs Moi je sais que j'aimerais bien manger plus de cru Déjà parce que j'aime bien ça J'aime bien Je trouve que le goût il est plus riche Que les textures sont plus riches Etc etc En plus D'un point de vue nutritionnel Et ça tout le monde va vous le dire À part quelques exceptions Enfin tout le monde Tous les professionnels Qui se respectent un peu Vous le diront Plus tu cuis et transformes un aliment Et plus tu nuis à sa qualité nutritive Il y a des exceptions Je pense notamment à la tomate Qui elle Alors j'ai oublié Mais libère quelque chose Qui est Je crois pas que c'est un anti-oxydant Je crois que c'est un truc Qui est intéressant Contre la Qui a des propriétés On va dire anti-cancer Mais qui Et qui sont pratiquement Principalement Révélées Au moment Quand c'est un peu chauffé Quand c'est Alors peut-être cuit Ou pas Je sais pas Pareil Encore une fois La même chose C'est que Ça va être C'est à prendre avec des pincettes Comme tout C'est à dire que Il y a Cuir et cuir Il y a bouillir Et cuir Il y a chauffé Enfin cuir à 50 Ou cuir à 100 Ou cuir à 200 Ou à 300 Enfin 300 Je crois pas que ça se fasse Mais voilà La friture C'est pareil Donc voilà Et là ils font un combo Vegan cru C'est quand même Un petit peu des bâtards Parce que là Forcément Alors moi je m'attends A ce que lui dise Que bah non Mais il va falloir Faire la part des choses Dans le végétarisme Et bien vous mangez Des végétaux Mais vous mangez aussi Des produits animaliers Comme par exemple Des oeufs Du fromage Différents produits laitiers C'est une bonne idée On s'est aperçu Sur le plan Aussi scientifique Que c'était une alimentation Qui pouvait protéger Contre les maladies cardiovasculaires En revanche En ce qui concerne le véganisme On a aucun produit D'origine animale Rien du tout Donc on a que des végétaux Et là On a deux types de soucis Le premier souci C'est avec une vitamine Qui s'appelle La vitamine B12 Alors c'est là On va laisser On va laisser Mais c'est typique On va laisser Ce qui va nous voir Ce qu'il en dit Qui est nécessaire Pour la fabrication Des globules rouges Tout à fait indispensable On la trouve Dans les produits animaliers Un tout petit peu Dans les produits végétaux Mais on a aucune étude Qui nous montre Que ça permet De couvrir les besoins On en trouve un peu Dans la spiruline On en trouve un petit peu Dans les graines germées Dans certaines algues Mais c'est quelque chose Pour lequel on a Beaucoup d'interrogations Et souvent c'est une forme Qui est peu active Et puis ensuite On a aussi des déficits D'apport potentiel En protéines Pour avoir Couvrir les besoins Il faudrait prendre L'équivalent de trois bols D'un mélange De légumineuses Et de céréales Ce qui fait beaucoup Et ce qui n'est pas forcément Bien toléré Sur le plan digestif Donc manger des végétaux Plus de végétaux C'est certainement Une très bonne idée Être vegan Dans un style de vie Ça pose quand même Quelques interrogations Et manger vegan Et cru comme on l'a vu Dans le reportage Ah ok Bon c'est cool Et ils ont fait la part des choses On va en voir Vegan dans un style de vie Ça pose quand même Quelques interrogations Ok Donc là petite pause Alors C'est un petit bâtard Ça c'était sûr Pourquoi ? Très simplement Il a raison sur un point Il y a un problème Qui est connu Chez les végétaliens Mais aussi chez les végétariens Moins peut-être Ça je ne saurais pas vous dire Parce que c'est pas du tout Dans mon intérêt De vous mentir Mais en gros Pourquoi c'est un petit bâtard ? Alors effectivement La B12 C'est quelque chose Qui est extrêmement important C'est marrant par contre Qu'il parle des globules rouges Puisque moi Il me semblait Que c'était principalement Intéressant Pour les cellules Nerveuses Et notamment cérébrales Voir peut-être plus cérébrales Mais bon C'est pas important Dans tous les cas Que soit lui Qui ait raison Ou que ce soit moi Ou autre En tout cas On est raccord La vitamine B12 Pardon Est un indispensable Au moins pour En tout cas Au moins pour Pour l'être humain Alors Maintenant la mise au point Là où c'est un petit bâtard Alors juste pour Confirmer quand même Il dit Qu'il parle de la présence De B12 Dans certains produits Végétaux Effectivement Je connais pas le détail Mais il paraîtrait Qu'il y en est Dans la spiruline Comme il le dit Mais que ce soit pas Présent sous une forme Qui soit propice A la consommation humaine C'est à dire Que tu peux le consommer Mais Qui ne sera pas Consommé par ton corps De la même façon De la façon Dont on voudrait Potentiellement Même pas du tout Peut-être que ça irait Directement dans tes selles Ou tes urines Enfin bref Donc en tout cas Il est déconseillé Effectivement De se baser Uniquement sur la spiruline Comme source végétale Ça c'est quelque chose Qu'on va pas démentir Maintenant Il a Quelque part Aussi raison En disant Que Les Comment ça s'appelle Les produits D'origine animale Sont Présentes De la vitamine B12 Il a raison Maintenant Ce qu'il ne dit pas Et c'est là où c'est intéressant C'est que La Différence fondamentale Entre Quelqu'un qui consomme Des produits Carnés Enfin D'origine animale Et quelqu'un qui consomme Des produits Végétaux Eh bien Moi par exemple Qui suis vegan J'ai effectivement Ma boîte De Petite dragée De Vitamine B12 Entre autres D'ailleurs Ça ne contient pas que de la B12 Mais il y a aussi C'est surtout pour ça que je le prends Donc j'ai ma petite dragée de B12 Que je prends Personnellement Tous les jours Mais c'est suivant Un certain dosage Maintenant Quelqu'un qui consomme Des produits d'origine animale Il n'a pas besoin Parce qu'effectivement Il y a de la B12 Présente dans les produits Qui Présente Pardon Dans les produits Qu'il consomme Sauf Que Cette B12 Elle ne vient pas Elle n'est pas dans la viande Parce que c'est de la viande En fait Elle est dans la viande Parce qu'on nourrit Les animaux Avec De la même façon Que je me nourris Avec Donc C'est une excuse C'est un argument Non recevable Les animaux En plus D'avoir D'élevage En plus d'avoir Des Comment ça s'appelle En plus d'avoir Des 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 médicaments Parce que vous savez Comme moi Que les conditions d'élevage Sont dégueulasses Et bien La Les vitamines Entre autres Et bien En font partie Ils ont des compléments alimentaires Les animaux En élevage Ont des compléments alimentaires La B12 En fait partie Voilà Donc moi Si sa seule raison De manger un animal Aujourd'hui Ou des produits D'origine animale Par exemple Comme le lait Ou les oeufs Parce qu'il disait Que le végétarisme C'est excellent Il dit même Que Le végétarisme Non on va y revenir après Le végétarisme On va y revenir après Donc Il disait que Voilà Si sa seule raison De manger de la viande Ou des produits D'origine animale C'est la B12 Et bien Manger la B12 Directement Ça évitera De De tuer un animal Qui n'a rien demandé Juste pour que vous puissiez Manger De la viande Aromatisée à la B12 Il parle Du végétarisme Où il dit Voilà Donc le végétarisme C'est Manger Principalement Des végétaux Mais également Des produits D'origine animale Tels que Les Oeufs Fromage Etc Mais pas de viande Ou de poisson Oui non Parce que Ceux qui mangent du poisson Ne sont pas végétariens D'accord Pesco-végétarien Ça veut rien dire D'accord C'est juste T'es un régime Omnivore Voilà C'est tout Faut arrêter Les pollo-pesco Les pollo-tout-court Ou les pesco-tout-court Ou Lacto-pesco-pollo Enfin Cassez pas les couilles Ok Vous êtes végétarien Ou vous ne l'êtes pas Arrêtez de mettre Des étiquettes à rallonge Juste parce que Vous avez envie de vous donner Bonne conscience A part desservir une cause C'est tout ce que vous faites Enfin non Vous servez votre conscience A priori aussi J'imagine Mais Mais voilà Sinon Pour le coup Vous desservez surtout la cause Donc voilà Donc quand on est végétarien Il dit On a remarqué On a prouvé Enfin voilà Il est prouvé que Ça aide résolument A combattre Notamment Les maladies d'origine Cardio-vasculaire Certes Pourquoi ? Bah à cause des végétaux Mais ça il le dit pas Lui il dit juste que C'est bien de manger végétarien Parce que Mais en fait Mais manger végétalien Ça a exactement Les mêmes principes Il dit également Qu'il y a des carences En protéines Quand on est Végétalien Et que si on ne veut pas En avoir Il faut manger L'équivalent De trois bols Par jour De légumineuses D'un mélange De légumineuses Et que Ce n'est pas forcément Bon Pour le corps Notamment Parce que la digestion Peut être difficile Etc Etc C'est un menteur Non c'est Enfin voilà C'est juste un menteur En fait Il n'y a pas du tout Besoin de bouffer Comme un bodybuilder Pour avoir Son apport En protéines Il y a des protéines Déjà dans tous Les aliments Que vous mangez Qu'ils soient végétaux Ou animaux Donc voilà Déjà de base En fait C'est un C'est un mensonge Et honté Parce que Jamais vous n'avez Entendu parler De quelqu'un Qui soit Déficient en protéines Ok Alors N'allez pas me faire dire Ce que je n'ai pas dit La déficience en protéines Est en réalité Quelque chose Qui existe Mais qui est une condition Extrêmement rare Et qui n'a rien à voir Avec le végétalisme Généralement C'est plus une question De conditions Voilà Sachez par exemple Que des gens Sont allergiques Aux protéines animales Et ouais Comme quoi Ça existe Alors du coup J'imagine qu'il y a Probablement Aussi des gens Qui sont allergiques Aux protéines végétales Ça j'en sais rien Mais je me dis Que c'est possible Donc voilà C'est juste pour dire Que Voilà Moi je ne mange pas Trois bols de vin Ça fait sept ans J'ai pas de déficit En protéines Je peux faire du sport Comme tout le monde Voilà Les efforts physiques Ce n'est pas un problème Je ne suis pas plus faible Je ne suis pas moins fatigué Je ne suis pas ceci Voilà Non c'est débile C'est complètement stupide C'est Appuyé sur absolument Rien du tout Le problème C'est que cette personne Est là en figure d'autorité Du fait qu'il soit Nutritionniste Voilà C'est une blague C'est une blague Joyeuse blague Avec son sourire De faux cul Et manger vegan Et cru Comme on l'a vu dans le reportage Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Le cru n'est pas toujours Non plus bien toléré Sur le plan digestif Dès qu'on a des consultations On a toujours Quelques personnes Qui viennent Qui ont des douleurs abdominales Et on leur dit De prendre du cuit C'est-à-dire par exemple Prendre des compotes Plutôt que trop de fruits crus Prendre un peu de crudité Bien entendu Mais prendre aussi Des purées de légumes Des choses comme ça Donc prendre du cuit Ça a du sens En termes de tolérance digestive Alors Si on est parent D'enfant Alors Bon ça c'est plus Diététique Que lié Directement au végétalisme Mais exactement Là elle dit Vegan et cru On s'en bat les couilles En fait C'est cru tout court Qui pose problème D'ailleurs Il parle de ça Il ne dit que Il ne parle que du fait Que le crudivorisme Peut poser problème Ça c'est pareil Il parle des gens Qui viennent Chez lui Pour dire On a des douleurs Abdominales Parce qu'on digère mal Nos légumes crus Alors oui d'accord Mais ce n'est pas pour ça Que c'est un problème Tu ne parles pas Du nombre de personnes Qui viennent chez toi Parce qu'ils sont Ils ont des maladies Cardiovasculaires Tu ne dis pas Que tu ne rapportes pas Non plus ce ratio Par rapport au rapport De personnes Au nombre de personnes Qui viennent te voir Parce qu'ils sont Obèses Parce qu'ils ont Du diabète Ou que sais-je encore Donc Bon déjà Voilà Et pareil Il dit On a des gens Qui viennent D'accord Il y a des gens Qui viennent te voir Parce qu'ils ont des problèmes Quand ils mangent cru Mais ça ne veut pas dire Que c'est un problème Tout court Ça peut être une condition Sur certaines personnes Les personnes qui mangent cru Et qui ne viennent pas te voir Bah tu ne le sais pas Tu vois Bon bref Donc c'est pareil Il faut faire attention A ce qu'on dit quoi Qu'on est vegan Est-ce qu'on peut appliquer Ce régime A nos enfants aussi Oui Je ne pense pas Oh Après Après il est Alors Il y a un truc Que je ne lui enlève pas Il a quand même juste dit Il n'a pas dit non Il a dit Je ne pense pas Hein Donc Ça veut dire que déjà C'est appuyé sur rien du tout Si ce n'est une opinion personnelle Je pense que là Il y a un vrai problème Effectivement Et peut-être qu'un jour Les enfants des vegans Se révolteront Puisqu'on leur interdit De prendre D'une certaine manière Un simple oeuf à la coque Un peu de fromage Donc je pense qu'il y a Un vrai problème par rapport à ça Un problème de quel ordre ? Pour le développement de l'enfant On a besoin Il ne faut pas oublier Qu'on est des mammifères omnivores Donc c'est certain Qu'on a consommé trop de viande Trop de charcuterie Très chose comme ça Ça c'est certain Mais en même temps Il ne faut pas être dans un radicalisme De mauvaise alloi Qui peut poser des problèmes En termes de croissance Pour les enfants Et ce qui nous soucie beaucoup Nous préoccupe beaucoup Pour nous médecins Bonjour Oh merde Oh c'est fini là-dessus Alors Bon encore une fois Petit bâtard Signé petit bâtard Pourquoi ? Alors Il n'est pas capable De dire pourquoi C'est un problème Il parle de croissance De développement de l'enfant Etc Sachez que des enfants vegans Ça existe Il y en a Et ils ne sont pas plus malades Que les enfants pas vegans Donc déjà C'est foutaise Il est prouvé par A plus B Je ne vais pas le faire là maintenant Parce que je n'ai pas forcément prévu le truc Et que je suis en live Mais il est prouvé par A plus B Que à toute étape Même que tu sois nourrisson Que tu sois un senior Que tu sois une femme enceinte Toute étape de ta vie De la vie d'un être humain Femme ou homme Homme ou femme Trans Ce que vous voulez Le véganisme Enfin le végétalisme Encore une fois Le végétalisme Est absolument Approprié Il n'y a pas de Après il y a peut-être Des modulations A faire en fonction De certaines conditions Etc Mais ça risque d'être Trop spécifique Mais voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il dit d'autre déjà ? De certaine manière Un simple oeuf à la coque Un peu Non mais lui En plus En plus Là il fait quelque chose Qui est dégueulasse aussi C'est qu'il Il diminue Le message C'est-à-dire que le message C'est dire Nous Enfin On s'en bat les couilles En fait que les gens Mangent des oeufs à la coque Etc Ce qui nous emmerde C'est 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 que L'animal derrière Qui est à l'origine Du produit que tu manges Il est exploité Il est torturé Il est séquestré Etc Ça c'est pas normal Mais lui Il diminue L'action Du végétalisme Et du Et du véganisme A L'interdiction De manger Un morceau de fromage Ou un oeuf à la coque Déjà C'est C'est une perversion Du message Ensuite Il fait Il navigue Sur un Fort Quiproquo En ce qui concerne Le Je vais y arriver En ce qui concerne Le Je vais y arriver L'omnivorisme Voilà Omnivore Être omnivore C'est pas du C'est pas un régime D'accord C'est pas un régime alimentaire Le végétarisme C'en est un Le végétalisme C'en est un Le carnisme C'en est un Mais je sais pas si ça existe vraiment Etc Non Omnivore Carnivore Herbivore Tout ça Ce sont Pas des régimes Ce sont des conditions C'est une condition physiologique C'est à dire que c'est juste un indicateur De ce que ton corps peut manger Et cette personne est en train De manière absolument Éhontée et culottée De surfer Sur l'incompréhension Sur un abus de langage Qui consiste à croire que l'omnivorisme Ça veut dire qu'il faut manger de tout Non L'omnivorisme Ça veut dire Qu'on peut Manger de tout Pas que tu dois manger de tout Et d'ailleurs C'est pas très compliqué à comprendre Le monsieur à lunettes Qui veut faire genre Je suis un télo Etc Je suis intelligent Je sais de quoi je parle Même Quand vous consommez des produits D'origine animale Vous ne mangez pas De tout Dans quoi Vous n'êtes pas omnivores C'est ça l'idée Donc voilà C'est quand même chiant D'avoir des gens Qui se posent là Bon après c'est un trait commun Et pas que Au végétarisme Et au végétalisme Dont on parle aujourd'hui Mais pour plein de trucs Les gens se posent En figure d'autorité Et en fait Ce sont juste des abrutis Un peu de fromage Donc je pense qu'il y a un vrai problème Par rapport à ça Un problème de quel ordre ? Là Donc là elle pose la question Pour le coup Madame fait son travail de journaliste Pour une fois C'est pas comme le dernier Le débat doc Qu'on a eu Il y a un mois Ou un truc comme ça Où là La meuf était vraiment Biaisée de ouf Dans ces questions Pas du tout orientées Là c'est bien Elle cherche Elle pose des questions Etc Ça c'est bien Pour le développement de l'enfant On a besoin Il ne faut pas oublier Qu'on est des mammifères omnivores Donc c'est certain Qu'on a consommé trop de viande Trop de charcuterie Trop de choses comme ça Ça c'est certain Mais en même temps Il ne faut pas être dans un radicalisme De mauvaise alloi Qui peut poser des problèmes En termes de croissance Pour les enfants Et ce qui nous soucie beaucoup Nous préoccupe beaucoup Pour nous médecins Pas lui Alors Laurent Chevalier Euh Je maigris Je mange bien Attends c'est ses livres ça ? Ou c'est des livres Qu'il a lus ? Non c'est Ok Donc en plus Il est écrivain Enfin écrivain Il est auteur Le guide complet Pour en finir avec les poisons Vous voyez ? Ouais vous voyez Alors on mange quoi ? Il a écrit quand tout ça là ? Nous vivons dans un monde Où la chimie de synthèse Est partout Dans notre alimentation Non 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 Or il serait naïf De croire que les effets De ces produits Sur notre santé Sont suffisamment évalués Ok Face aux intérêts Des lobbies Et devant le laxisme Dont font bien souvent preuve Les pouvoirs publics Il est possible individuellement Et collectivement De passer à l'action Quels sont les produits A éviter absolument Et par quoi les remplacer Praticien attaché Décidément En centre hospitalo-universitaire Consultant nutrition Et chef de l'unité De médecine environnementale De la clinique du parc Et de nutrition à la maternité De la clinique Clémentville A Montpellier En pointe dans le développement durable Il est l'auteur De nombreux livres à succès Traduits dans différents pays Dont 60 ordonnances alimentaires Je maigris Et je mange bien Moué 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 Il a été traduit le truc Je vais pas le lire Moins de médicaments Plus de plantes Le pouvoir de la nature A porté de tous Attends mais il s'est reconverti Depuis deux ans On sait de quand il date Ce livre là On sait pas grand chose D'accord c'est marqué Enlarge cover Elle est pas du tout Enlarge Elle est juste à la taille de base Qu'est-ce qu'il raconte ici ? Pas grand chose On en sait plus sur Amazon C'est à dire que ça Ça fait un moment Que ça a été Ah bah 18 mars 2009 J'avais pas vu Donc bon C'était un peu délicat Parce que quelque part Pour moi du coup Il y a quand même un conflit d'intérêt Parce que Il a tout intérêt A ne pas commencer à dire Que la viande C'est de la merde Que les légumes C'est de la Que le lait C'est de la merde Que le fromage C'est de la merde Alors que Clairement Il vend des livres Où il parle du fait Que c'est pas le cas Il est grand temps De ne plus opposer Les traitements conventionnels Aux traitements A base de plantes Mais trouver la bonne harmonie Entre les deux Faire confiance Au pouvoir thérapeutique De la nature Vous permet de réduire L'option en médicaments Dont les limites Sont reconnues aujourd'hui Si nos ancêtres Du paléo Au 19ème siècle Choisissaient Les plantes A partir d'un savoir empirique Les dernières analyses scientifiques Ouvrent de nouvelles perspectives Fascinantes Pour soigner vos troubles Ou vos maladies Véritable guide Tac 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 Est également botaniste Ah oui d'accord Donc le mec a fait une formation Ok Le mec a tout fait Bon après Pourquoi pas Qu'est-ce que ça dit Euh Bah exactement la même chose Ok Incroyable Il ne reste plus que 7 exemplaires en stock Ça a été fait en 2015 Donc pareil Il y a 5 ans 6 ans même Bientôt Donc voilà Je suis un petit peu partagé Sur le fait Qu'il y a litige ou pas Mais Mais voilà On va s'arrêter Pour celui-là Et on va continuer avec une autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada